Bonjour à tous, chers abonnés et autres personnes qui ont regardé cette vidéo compte rendu d'achat hebdo. Pas David Grenier cette semaine, malheureusement, rien d'intéressant autour de chez moi. Donc voilà, que des achats sur internet. Avec pour commencer un petit jeu PSP, Dungeon Explorer, qui est un hack and slash type Diablo-like, que j'ai essayé. Avec une petite notice, le jeu est dans la console. J'ai pas trop accroché pour l'instant, je sais pas si je vais m'attarder dessus, mais bon voilà, c'est typé japonais, manga. A voir, je l'ai vraiment à peine commencé, mais j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça un petit peu complexe, j'aime bien les jeux simples sur PSP. Bref, ensuite, des collectors, j'ai pas l'habitude d'en acheter, d'ailleurs j'en ai, je crois, j'en ai jamais acheté complet en tout cas. Et il y avait une petite annonce sur Leboncoin, pas très loin de chez moi, j'ai craqué. J'ai pris deux collectors et une D1 édition. Avec Bayonetta, voilà, une boîte assez sympa, avec un titre brillant comme ça. Donc avec un artbook, etc., je vais pas les ouvrir. Si vous voulez le détail, vous allez sur Google comme d'habitude. Ensuite, Grand Tourismo 5. Voilà, donc les deux sont en super bêta. Et Tel Auxilia, que je connais pas du tout. Donc les deux premiers étaient à 10€ chacun, et celui-ci à 30. Comme je l'ai tout pris, il m'a fait celui-ci à 20. Et le prix m'avait l'air correct en vérifiant vite fait sur Leboncoin. Par contre, je connais pas du tout, je suppose que c'est un RPG japonais. Voilà, donc le tout pour 40€. Bon, c'est pas donné, mais c'est des prix corrects. Et puis de toute façon, j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Et quand je fais pas de vie de grenier, je me rattrape sur Internet, évidemment. Après, deux jeux PS1 sur Ebay. Little Big Adventure. Voilà, que j'avais pas trouvé durant l'année en vie de grenier. Qui commence à se faire un petit peu rare. Enfin, rare, le mot est fort, mais voilà, on le trouve pas facilement. Et un petit Command & Conquer. Voilà, super jeu que je préfère jouer sur PC, mais qui est pas mal aussi sur PlayStation. Voilà, ensuite, comme j'avais rien trouvé sur le... Enfin, pas grand-chose sur le vide grenier d'il y a deux semaines. J'avais trouvé rapidement, sur Leboncoin, un petit lot sympa, mais bon, au final, pas si sympa que ça. Donc, j'ai trouvé une NES, en état moyen, assez jauni. Qui fonctionne pas. Enfin, en tout cas, qui clignote, donc va falloir que je me penche dessus. D'ailleurs, j'ai commencé, hop, cadeau. Voilà, je vais nettoyer les connecteurs et on verra bien ce que ça donne. Il y avait un petit zapper. Et quelques jeux. En loose, évidemment. Donc, nous avions DuckTales. Mario et les canards. Duck Hunt. Paper Boy. Super Mario 3. Super Mario 2. Et je suis allé chercher ce lot, parce qu'il me semble que je n'avais pas celui-ci. Le Kirby's Adventure. Et j'ai pas encore vérifié. Voilà, j'ai pas vérifié non plus si les jeux fonctionnent, mais bon, a priori, les cartouches sont en bon état. Elles sont juste un petit peu sales. J'ai eu ce lot pour 35 euros. Voilà. Donc, si la console fonctionne pas, c'est un petit peu embêtant, mais bon. C'est pas grave, c'est le jeu. La personne m'avait dit, en l'état, non testé. Donc, voilà. Après, j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire par mon cousin et ma cousine. Un petit kart Mario téléguidé. Voilà. Que je n'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas si je vais jouer avec, honnêtement. Mais en tout cas, il est très sympathique. Voilà. Et il y a plusieurs personnages, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Hop. Ensuite, je n'ai pas grand chose cette semaine, mais j'ai un petit cadeau. Un petit cadeau. Un achat plutôt sympa à la fin. Ça va arriver tout de suite, d'ailleurs. Comme je suis fan de Rail Shooter, pour ceux qui aiment ça, je ne connais que ceux de PS1 et PS2. Pour la PS3, je n'ai pas encore testé de jeu de shoot. Avec le PS Move, par exemple. Donc, j'ai craqué sur des répliques de Uzi. Voilà. Qui sont plutôt sympas. Avec une petite... Je ne sais pas comment on appelle ça. Une crosse. Non. En tout cas, une petite cale pour l'épaule. Qu'on peut déplier. Voilà. Et là, on peut voir les boutons quand le PS Move sera installé, évidemment, à l'intérieur. Rond, croix, carré, triangle. Le bouton PlayStation. Donc, on ouvre ça ici. Voilà. On installe le PS Move. On a la gâchette qui va venir appuyer sur la gâchette PS Move, ici. Donc, je l'ai trouvé sympa. Ah, j'en ai pris deux sur eBay. Voilà le deuxième que je n'ai pas ouvert. Donc, je les ai eus pour 25€ les deux, frais de port compris. Voilà. Donc, ce n'est pas donné, mais pour des produits neufs, le prix est correct. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il doit en rester, de toute façon. Je n'ai plus qu'à acheter deux PS Move. Et la caméra, évidemment, que je n'ai pas encore. Et les jeux qui vont avec. D'ailleurs, si vous connaissez tous les jeux de shoot avec la PS Move, si vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Je n'ai pas encore cherché. Je sais qu'il doit y avoir du Time Crisis. Et le deuxième que je connais, c'est lequel ? C'est Overkill, je crois. House of the Dead, Overkill, un truc comme ça. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire. Comme ça, je pourrais les commander sans chercher. Je suis un petit peu fainéant. Le dernier objet que j'ai reçu hier. Et ça, ça faisait un petit moment que je le cherchais parce que ça commence à se faire rare. Rare ou cher, au choix. Donc, je vous montre la boîte. Hop. Une petite N-Gage de chez Nokia. Donc, que j'ai enfin trouvé complète. Hop. Donc, nous avons un CD d'installation. Une notice en anglais et une notice en français. Celle en français, donc c'est celle qui est abîmée, évidemment. Là, un petit magazine, un petit fascicule parlant des jeux. Alors, je ne sais pas s'ils y sont tous. Mais voilà, on a le titre de pas mal de jeux. Et franchement, il y a des trucs qui ont l'air quand même assez sympas. Il y a même du VirtuaCop. Pour Demonium. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Pour ça, on a un petit inventaire des jeux. Nous avons le kit main libre. Que je vais devoir nettoyer. La cale. Et ensuite, le chargeur. Pas tout de suite la console. Et enfin, le téléphone console de chez Nokia. Donc, que j'ai chargé à fond hier. Qui fonctionne. C'est quoi ce bruit ? Oh. Il fait un bruit bizarre, le téléphone. Je ne sais pas si on l'entend. En France, on s'en fiche. On va balancer le jeu. Que j'ai mis à l'intérieur. Donc, le son n'est pas terrible, je crois. Ce sera mieux avec les écouteurs. Est-ce qu'il y a du son au moins ? Yes. Donc, vous avez reconnu Robotnik. Donc, présentation des personnages avec Sonic. Knuckle, qu'est-ce que je dis ? Tails. Le voici. Le Knuckle. Ensuite, Amy Rose. Voilà, je vous montre vite fait ce que ça donne. Parce que, mine de rien, c'est pas si mal. Au vu de la taille de la console, on va prendre Sonic. Alors, j'ai vu qu'on pouvait agrandir l'écran. Voilà. Là, c'est parti. Franchement, c'est plutôt joli. Ça me fait un peu penser à la Game Boy Micro. Au niveau de la résolution de l'écran. Voilà, donc, il ne me reste plus qu'à tester les autres jeux. Mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de l'avoir reçu. Voilà, donc, petite dédicace à Freaks, si t'en cherches une. Dépêche-toi, parce qu'honnêtement, il n'en reste plus beaucoup. Il y en a pas mal à 100 euros. Et moi, j'ai réussi à la choper pour 31 euros. C'était un contact par mail uniquement. Et elle n'était pas vendue. Pourfois, ça faisait un moment qu'elle était en ligne. Voilà, bref. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça. Donc, l'état est correct. On ne voit pas, mais l'écran est un peu rayé. Voilà, c'est un téléphone qui a servi. Donc, forcément, il n'est pas neuf. Mais pour le prix, ça reste très correct. Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine. Je vous fais un bisou à tous et passez une bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.